Générique 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 Bonjour et bonne année 2014. Au sommaire de ce magazine, une interview de Hélène Conway-Muret, ministre déléguée auprès des Français de l'étranger, le bilan des 24 heures chrono de l'International 2014, le programme Erasmus+, le salon Partir étudier à l'étranger, l'ouverture des PVT canadiens pour les Français et la libération d'expatriés français au Qatar et en Indonésie. Générique Les 14 et 15 janvier dernier a eu lieu la 8e édition des 24 heures chrono de l'International, coproduite par TV5Monde et Mondissimo. Cette opération s'est déroulée en direct des studios de TV5Monde. Pendant deux jours, des Français de l'étranger ou chefs d'entreprise sont venus témoigner de leurs expériences respectives en matière de commerce international, de vie quotidienne, d'investissement. En tout, 24 villes du monde ont été ainsi visitées. Pour revoir ces émissions, rendez-vous sur le www.mondissimo.com. Générique Hélène Conway-Muret était également présente lors des 24 heures chrono de l'International. L'occasion pour la ministre de revenir entre autres sur le rôle des futurs conseillers consulaires pour lesquels les Français de l'étranger voteront fin mai. Ce seront des élus de proximité. Ce sera la première fois que les Français de l'étranger auront des élus qui seront issus de leur communauté. Ils auront pour nom conseillers consulaires. En France, il y a des mairies et donc nous avons des conseillers municipaux. Et bien à l'étranger, nous avons des consulats. Il n'existe pas de mairie. Et les Français auront donc des élus de proximité qui feront vivre la démocratie. Mais surtout parce qu'ils appartiendront à ces communautés, ils les connaîtront parfaitement bien. Et ils auront pour fonction de défendre à la fois leurs intérêts, mais les connaissant bien aussi de pouvoir discuter avec l'administration au sein de ces conseils consulaires, de ces réunions qui auront lieu dans les consulats. Et de se saisir de tous les thèmes qui intéressent les Français, c'est-à-dire... Défendre leurs intérêts. Les intérêts, alors bien sûr économiques, mais aussi culturels. Ils pourront débattre des problèmes d'éducation. Et puis, ils auront la possibilité surtout de décider de la distribution de l'argent public, sous forme de bourse scolaire, sous forme d'aide sociale. Et je crois qu'il est important que les Français puissent faire confiance à des élus qui décideront de la distribution de cet argent public, qui est assez conséquent, puisque nous avons une enveloppe globale de près de 118 millions d'euros que nous distribuons sur l'ensemble du monde pour aider à la scolarité des enfants français dans les établissements français. Une interview à retrouver dans son intégralité sur toutes nos web TV dans la rubrique Interview, rubrique 24 heures chrono de l'International. Toujours à propos d'Hélène Conway-Mouret, la ministre a lancé jeudi 16 janvier le programme d'échange élargi Erasmus+. Cette nouvelle mesure, approuvée en novembre dernier par le Parlement européen, débloquera 14,7 milliards d'euros de crédits, soit une augmentation de 40% par rapport au programme sur la période 2007-2013. Un crédit plus important qui permettra de financer des échanges pour 4 millions d'étudiants d'ici 2020, soit le double par rapport à la période précédente. Du côté de l'Hexagone, cette aide devrait permettre à quelques 500 000 Français d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres paysages pendant ces 7 années, soit un flux en hausse de 65%. Hélène Conway-Mouret déplore que la communauté française à l'étranger, actuellement de 2,5 millions d'expatriés, ne soit pas assez importante et incite les jeunes à tenter l'expérience. La ministre affirme que la mobilité est une nécessité pour être plus compétitive sur le marché du travail, quel que soit le secteur d'activité. Depuis maintenant une dizaine d'années, la tendance à l'expatriation est à la hausse, avec plus de 4% d'augmentation. Un jeune diplômé sur trois cherche d'ailleurs un job à l'étranger. Dans quelques jours, le Québec va lancer son opération PVT. Les Français désireux de voyager au Canada attendent avec impatience la date d'émission des permis vacances-travail. Un PVT permettant de rester un an dans le pays de l'érable est convoité par quelques dizaines de milliers de Français, mais seulement 6 750 sésames sont à pourvoir. L'ouverture des candidatures se fera en trois temps par lot de 2 000 places. Pour prétendre à l'obtention de ce permis, plusieurs critères sont à prendre en compte. Les prétendants doivent avoir entre 18 et 35 ans et disposer de 2 500 dollars canadiens sur leur compte. D'après l'association France-Québec, la France possède le deuxième quota le plus élevé de PVT pour le Canada après l'Australie. Le franco-jordanien expatrié au Qatar, Nasser Al Awartani, a enfin obtenu son exit visa. L'homme était en litige financier avec son sponsor et partenaire local depuis février 2013 et ne pouvait pas quitter le pays. En effet, Nasser Al Awartani avait acheté un bien immobilier d'une valeur de 400 000 euros et lancé une entreprise avec un partenaire qatarien, un petit cousin de l'émir du Qatar. Mais en février 2013, celui-ci avait subitement imposé à Nasser de renoncer à ses parts. La plainte du franco-jordanien à Doha avait entraîné sa séquestration au Qatar. Les autorités françaises avaient été averties par la suite en avril. S'en sont suivies des négociations délicates et longues. Al Awartani est le troisième Français libéré de ce système en 2013. En octobre, l'entraîneur Stéphane Morello avait pu quitter le pays, un mois avant le footballeur Zahir Bellouni. L'homme d'affaires Jean-Pierre Marongui, qui a commencé une grève de la faim début octobre pour protester contre son immobilisation forcée sur le territoire qatarie, est en revanche toujours retenu en prison. Depuis août dernier, les femmes des quatre Français menaçaient de porter plainte à Paris pour escroquerie et abus de confiance, notamment contre l'émir du Qatar et des membres de la famille royale. Et une autre libération, celle de Michael Blanc, le plus ancien Français détenu en Indonésie. Lundi 20 janvier, l'ancien prisonnier a été remis en liberté conditionnelle après 14 ans de prison. Michael Blanc avait été arrêté le lendemain de Noël 1999 à l'aéroport de Bali, avec 3,8 kg de hachiche dans deux bouteilles de plongée. Il a toujours affirmé avoir été piégé par un ami et être innocent. Michael Blanc a été condamné dans un premier temps à la perpétuité le 16 novembre 2000, avant que la condamnation soit commuée à 20 ans en décembre 2008. Son incarcération avait à l'époque fait l'objet d'une importante campagne médiatique. Le français devra en revanche rester sur le territoire indonésien pendant encore 3 à 4 ans et aura l'obligation de se présenter régulièrement devant les instants judiciaires du pays. Michael Blanc peut toutefois compter sur sa mère, Hélène Letouzet, qui a abandonné emploi, famille et hexagone pour partir vivre en Indonésie dès la nouvelle de l'arrestation de son fils. Elle a depuis élargi le combat pour Michael à la défense des détenus étrangers bloqués en Indonésie. Le salon Partir étudier à l'étranger de l'étudiant, organisé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Éducation nationale, revient pour une nouvelle édition les 1er et 2 février 2014 à la Porte de Versailles. L'occasion d'échanger entre les établissements français et étrangers et les étudiants de tout horizon. Des institutions de nombreux pays présenteront des différentes filières d'études qui permettront aux jeunes étudiants de s'expatrier. Des professionnels leur donneront des astuces pour optimiser leur séjour linguistique et des conseils sur les pièges à éviter. Des conférences détailleront les offres de formation à l'étranger ainsi que les différentes destinations et leur permettront de connaître les modalités des programmes d'échange, les possibilités d'études ou de stages. Un espace étudiant sera également à leur disposition s'ils désirent acquérir une expérience professionnelle à l'étranger. Les invitations sont à retirer sur le www.l'étudiant.fr. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada